Comment oser abandonner une pratique ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'autre performance. On accompagne des sportifs, entrepreneurs et performeurs à être confiants, sereins dans le milieu compétitif et éliminer la peur d'échouer. Je suis également l'auteur de plusieurs ouvrages que vous pouvez retrouver dans la description. Et enfin, avant d'aller plus loin, vous pouvez bénéficier d'un entretien offert avec un membre de mon équipe. Donc là, c'est Christelle qui nous pose la question, mais je sens que je ne suis plus épanoui dans ce que je fais aujourd'hui. J'aimerais oser abandonner ma pratique, mais j'ai peur de ce qui va se passer. Donc, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir abandonner une pratique ? Donc, cette question, quand des fois on fait des choses depuis des années, c'est légitime. On a envie d'abandonner cette chose-là pour passer à autre chose. Et pour autant, on n'ose pas parce qu'il y a des habitudes qui sont là et il y a le saut dans l'inconnu qui arrive. Donc, comment est-ce qu'on fait pour abandonner la pratique ? Alors moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis vraiment sorti du terme abandonner, puisque abandonner, c'est un concept. Et du coup, s'il y a abandonner, il y a tenir, il y a persévérer en anticoncept. Et donc, tout ça, ce sont des choses de la dualité qui ne sont que des concepts qui ne sont pas des faits. Mais si on s'intéresse au concept d'abandonner, on va voir de manière factuelle ce qu'il représente. Eh bien, abandonner est tout simplement un changement de priorité. Par exemple, si on reprend l'exemple du sport où il y a un sportif qui se donne à fond, mais d'un seul coup, il dit « j'abandonne », il n'a pas abandonné, il a privilégié son bien-être, par exemple, plutôt que se donner à fond sur un résultat. Donc, c'est vraiment important de comprendre ça. Par exemple, j'ai repris l'exemple l'autre fois d'une jeune en basket qui avait changé sa pratique. En fait, elle a changé sa pratique parce qu'elle voyait que ça ne lui correspondait plus. Donc, abandonner est simplement un changement de priorité et donc n'existe pas à part quand on le met en comparaison avec d'autres personnes qui, eux, continuent parce que ça leur correspond mieux. Mais quand on voit ça déjà, peu importe si c'est un travail, peu importe si c'est du sport, peu importe si c'est une relation, eh bien, l'être humain a peur tout simplement de quitter ce qu'il connaît. Donc, je vais vous donner trois conseils aujourd'hui pour pouvoir oser abandonner votre pratique ou alors de vous autoriser à aller vers de nouvelles priorités qui vous correspondent mieux. La première étape déjà, c'est de voir dans le passé toutes les fois où je me suis perçu abandonné quelque chose. Vous allez voir toutes les fois où je me suis perçu abandonné quelque chose. Vous arrêtez sur l'image et vous allez noter tous les bénéfices, 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 bénéfices pour vous d'avoir abandonné à ce moment-là et les inconvénients que vous aviez tenus. Vous faites ça sur trois, quatre événements. C'est-à-dire que vous voyez à chaque fois, mais encore heureux que j'ai arrêté parce que derrière, ça m'a permis de faire ça, ça, ça et c'était vraiment mieux et tout. Et donc, si vous faites ça sur trois choses, trois points différents, votre cerveau va associer, OK, à chaque fois que j'ai abandonné une pratique qui ne me correspondait plus, grâce à ça, ça m'a permis d'être mieux. Et une fois que le cerveau associe plusieurs fois dans le passé, il se dit dans le passé, à chaque fois que dans le passé, eh bien, dès que j'ai arrêté, ça a été mieux, il va se dire, quoi ? Si dans le futur, j'arrête, ce sera mieux aussi. Et donc, on va vraiment baisser le niveau de peur d'abandonner sa pratique actuelle. Il va peut-être rester de l'appréhension qui est due à l'inconnu. Et l'appréhension est plutôt bien parce que ça permet de ne pas faire n'importe quoi. Et comme on le sait, la bonne décision est souvent, très souvent, entre la zone de peur et la peur d'envie. J'ai peur et j'ai envie à la fois. Un être humain est au summum de sa performance entre la certitude, je sais que ça va le faire, et l'incertitude, je ne sais pas si ça va le faire. Et donc, lorsqu'on est à cet endroit-là, après, c'est simplement oser passer le cap. Là, il n'y a pas d'autre choix que de se dépasser soi-même. Et derrière le dépassement, il y a très souvent de la fierté qui apparaît. Donc, première étape, je vais voir dans le passé, à chaque fois que j'ai osé abandonner quelque chose qui ne me convenait plus, eh bien, il y a eu des choses de mieux derrière. Ensuite, en deuxième étape, on va pouvoir voir les inconvénients de continuer cette pratique. Quels sont les inconvénients de continuer cette pratique ? J'ai une pratique qui ne me correspond plus. C'est quoi les inconvénients pour les cinq prochaines années de ma vie si je continue cette pratique ? Les inconvénients pour moi, pour mes enfants si j'en ai, pour mes proches, pour mes amis, en quoi ça m'empêche d'évoluer ? Bref, on va voir ça. Et c'est quoi les bénéfices de changer de pratique ? Jusqu'à être neutre et en train d'associer tellement d'inconvénients à continuer cette pratique que le cerveau va dire « Ok, non mais stop, en fait, j'arrête, je rejette ça et je passe à autre chose. » Et ensuite, trois, c'est une question plutôt classique qu'on peut oublier de se poser, mais qui, à titre personnel, moi, me fait souvent bouger quand je me pose cette question-là. « Si je sais que demain, il me reste trois ans ou cinq ans à vivre, eh bien, qu'est-ce que je ferais ? » Et là, cette question, très souvent, permet, comme le disait Steve Jobs, quand il a eu son premier cancer, il fait « Le jour où j'ai appris mon cancer, face à la mort, en fait, on oublie toutes les peurs, on se met à nu et on réalise et on vit à travers ce qui est réellement important pour nous. » Donc, des fois, se reposer cette question-là en disant « Bah ouais, en fait, on peut mourir du jour au lendemain, il peut nous arriver un accident ou une maladie ou autre chose qui peut tomber comme ça du jour au lendemain, on ne le sait pas, en fait, eh bien, ça permet de passer à l'action vers ce qui nous inspire vraiment et oser abandonner des choses qui ne nous correspondent plus. » Et après, ensuite, on n'est pas dans un monde de bisounours. Si on ose abandonner la pratique, ça, on aurait pu rajouter le quatrième point, c'est mesurer le prix à payer, c'est-à-dire « Ok, quand je vais abandonner cette pratique-là, ça va être quoi le prix à payer pour aller à l'étape supérieure ? » Parce que des fois, il y a des effets personnels qui disent « Oui, tout est possible. Certes, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. En revanche, il y a un prix à payer qui est présent et quand on tombe dans des choses qui sont totalement euphoriques, le prix à payer risque d'être très gros et on peut regretter notre choix. Donc, c'est vraiment important de mesurer le prix à payer, prenez le temps de bien réfléchir et à un moment donné, quand vous sentez que vous avez la peur et l'envie au même degré et qu'il y a un plan d'action qui est en place, ou même s'il n'y en a pas et qu'on sent que c'est le bon endroit, on va go, on y va et on sait que dans tous les cas, on tombera sur nos pattes, comme on peut dire. Et voici pour cette vidéo. Si vous avez aimé, pensez au petit pouce qui fait toujours plaisir, à mettre un commentaire ou une note si vous l'écoutez en format podcast. Et enfin, rappelez-vous, l'important n'est pas ce que vous faites, mais qui vous devenez. Sous-titrage ST' 501